salut tout le monde c'est angou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et quelle vidéo les amis quelle vidéo nous allons faire aujourd'hui il s'agit vous l'avez peut-être déjà reconnu vous l'avez peut-être déjà entendu cette petite musique ça vous rappelle sûrement quelque chose il s'agit les amis de shadow of the colossus un jeu énorme un jeu mythique un jeu qui fait rêver qui continue de faire rêver un jeu tout simplement ultime franchement si vous avez déjà pu y jouer sur playstation 2 vous souvenez des musiques vous souvenez du monde immense de l'histoire du scénario enfin bref c'est un jeu assez prenant et ça me fait super plaisir les amis de vous montrer ce jeu peut-être de vous faire découvrir ou redécouvrir en tout cas voilà c'est un jeu qui est juste vraiment 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 sympa on est sur playstation 3 donc j'aurais pu faire la vidéo sur playstation 2 mais j'ai vraiment voulu vous montrer quelque chose d'un peu plus joli puisque sur ps3 le jeu en fait a été refaire aux maniers à la sauce hd donc techniquement c'est un peu plus beau j'espère que sur youtube ça rendra bien et donc voilà les amis on commence on est là sur notre cheval qui s'appelle il me semble alors j'en prie l'appelle comme ça mes souvenirs l'appel comme ça c'est bizarre mais c'est comme ça et on est là dans ce temple un peu perdu sur la terre interdite de je ne sais pas parce qu'il ya très peu d'informations sur le lieu où on se trouve il me semble enfin de mes souvenirs parce que ça fait un petit moment que je n'y ai pas joué qu'on est sur une terre interdite la terre une terre des dieux en tout cas où il ya des titans des voit des géants et on est là les amis pour ressusciter notre bien aimé alors c'est pas du spoil ce que je vous dis là c'est vraiment le début du jeu façon que vous voyez là notre notre personnage arrive dans ce temple et va demander si vous voulez de l'aide aux dieux alors qui aux dieux parce que quand il parle il y a l'impression il ya plusieurs voix donc c'est assez spécial on est ici en fait voilà encore une fois pour ressusciter notre 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 bien aimé notre âme soeur et vous allez voir que notre héros va vraiment souffrir au cours de son aventure il va tout simplement il va en chier le pauvre il va en chier donc techniquement il faut vraiment pas se dire que le jeu est moche il faut il faut encore se rappeler que c'était un jeu sur playstation 2 et il reste très 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 correct le monde est super grand l'animation du cheval moi je me suis à l'époque j'ai été bluffé le cheval regardez le là il est juste bien fait c'est surtout au niveau de l'animation de son comportement il est il est super bien fait quoi donc les touches m'en souviens plus alors pardonnez moi ça arrive je vais sûrement galérer là il me semble c'est comme ça pour avancer donc voyez l'animation du cheval moi je la trouve juste super bien fait tout le monde c'est un petit peu sur le côté voilà on va courir on va on va passer au triple galop là où je sais pas comment on dit ça pour aller super à l'autre on va on va faire sprinter le cheval quoi et je vous montre ça voyez c'est franchement c'est juste énorme franchement ce jeu shadow of the colossus c'est un titre que je vous recommande c'est un incontournable finalement de la ps2 et de la ps3 maintenant parce qu'il est juste hyper prenant donc les amis on va essayer de tenter bas de tuer je sais pas si j'ai dit je me suis même puisque j'ai dit avant donc je vous ai dit on était là pour ressusciter notre bien-aimé mais pour se faire il va on va devoir en fait comment vous dire va devoir tuer tout simplement des géants et les géants ils sont comme le nom l'indique géant mais ils sont énormes et en plus quand vous les tuez il ya une musique qui accompagne la scène de de tuer de tuerie parce que c'est un peu méchant ce qu'on leur fait aux géants mais il ya une musique qui est vraiment épique et juste sublime et que j'adore et que je peux et que je réécoute encore encore aujourd'hui parce qu'elle est énorme bref alors pour ce alors je sais pas si on a une carte si voilà une carte je vous parlais de la carte qui était hyper grande là on n'y voit pas grand chose parce qu'il espèce de petits nuages mais au fur et à mesure que vous avancez vous découvrez donc la carte et ses petits mais ces petits nuages en fait disparaissent oui donc pour vous repérer pour trouver le premier géant vous avez une épée et vous voyez une espèce de lueur plus la lueur et il ya des espèces de petits faisceaux qui sont à droite à gauche je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire vous allez devoir comprendre que voilà la direction c'est par ici en fait il y a une espèce de tracé qui vous indique carrément où il faut aller donc là le premier géant est assez simple à trouver alors là je dis ça et ça se trouve je fais qu'elle est répondu mais par la suite je me suis bien dans les derniers petits géants j'ai vraiment eu j'ai vraiment galéré en fait pour les trouver parce qu'il fallait grimper à droite à gauche voilà donc on va essayer de se le faire ce premier ce premier géant est sincèrement encore une fois les amis ça me fait super plaisir de faire cette vidéo c'est juste un jeu énorme franchement je vous le conseille je vous le conseille prends la musique la musique ça me rappelle que des bons souvenirs alors attendez j'ai vraiment du mal avec là aussi la caméra parce que tout est inversé on semble qu'on peut grimper alors attendez je me suis un coupé c'est par ici non je ne sais plus on saute comment déjà non c'est triomphe dans cet homme lâche ton épée non alors en bas à droite on voit il ya une espèce de petit rond rose art ce petit rond rose il n'est pas anodin c'est notre notre endurance à il faut rester sur air c'est notre endurance à s'accrocher vous voyez que je vais rester ici mais là en fait ça marche pas là ça marche pas si ben ça descend en fait plus je paris plus vous restez accroché puis cette barre d'endurance alors c'est pas une barre pour le coup ils ont voulu faire un rond plus le rond diminue et lorsqu'on va bien évidemment le rond est vide vous lâchez prise et vous tombez ça c'est peut-être bizarre comme ça mais ça vraiment son importance parce que les géants sont parfois immenses très haut et et 7 va falloir en fait gérer cette barre d'endurance il va falloir y aller mollo se reposer parfois sur les géants comme quoi ils sont vraiment énorme il y aura des petits sur le dos du géant si vous y arrivez vous pouvez vous reposer quelques petites secondes histoire de reprendre un peu le le votre souffle alors attendez je crois qu'il faut sauter ici ouais nickel nickel les amis je vais y arriver je vais y arriver on continue quand je vais faire ma première la première présentation avec le le géant je vais me taire tout simplement parce que je vais essayer de vous faire écouter cette musique et je pense que vous allez vite tomber sous le charme de cette musique parce qu'elle est vraiment elle est vraiment super bien par où je m'en parle je ne sais plus pour revenir à l'endurance je vous en ai parlé il faut vraiment il ya une vraiment une gestion de l'endurance qui est à prendre en compte mais rassurez vous il ya dans le jeu alors je sais pas si c'est pour la vie ou pour l'endurance vous le verrez si vous jouez au jeu mais il ya certains arbres qui lâchent des pommes je sais plus j'ai un gros trou de mémoire ce qui est sûr c'est qu'il ya des lézards voilà les lézards il me semble que quand vous prenez leur queue ça vous donne plus d'endurance enfin ça augmente votre rond d'endurance pour lâcher quoi j'ai pas saisi là j'ai pas eu tout en faisant réplique passé ok bon je redécouvre un petit peu le jeu en même temps que vous et les amis ne m'en voulez pas ça fait une sorte de vidéo découverte mais bon j'ai quand même déjà fait le jeu je sais à quoi m'attendre c'est juste les touches ils sont sympas ils ont quand même pensé à nous faire une sorte de petit tuto voilà et là normalement on va pas tarder ouais on va pas tarder je vais me taire parce que franchement c'est juste et pique on peut changer d'armes avec la flèche directionnelle donc l'épée va vous servir à tuer le géant la flèche alors je crois que ça nous dans ça ne les tue pas il ya vraiment que l'épée et la flèche ça va surtout vous servir à les attirer ou à révéler des points faibles ou en tout cas les mettre en désavantage en défaveur en je sais pas comment on peut dire ce mot là en tout cas ça va vous aider à arriver à votre fin là par exemple je peux le vénère je peux le vénère d'ailleurs avec les flèches et je vais me taire parce que là c'est juste magnifique je vous laisse découvrir et voilà les amis je vous ai prévenu je me suis pas moqué de vous il est juste énorme et c'est vraiment pas le plus le plus grand pardon des géants lui il est on va dire c'est le géant de merde quoi c'est le plus petit et encore là faut pas vous fier à cela pense quand je dis géant c'est pas forcément un géant comme on peut voir là à l'écran de pied de demain vous avez des gens aussi dragon il y avait froid mais je viens de vous spoiler je suis désolé je suis désolé je pouvais pas je pouvais pas je suis désolé je voulais pas vous spoiler mais voilà vous fiez pas ça y aura pas que des gens dans ce style la voilà donc les amis bah on va essayer de le tuer ce géant et vous allez vite voir qu'il ya différentes manières enfin là ce que je vais faire c'est que je vais l'attirer alors je me trompe de touche à chaque fois alors pour tirer je ne sais plus comment on fait je ne sais plus comment on fait pour tirer attendez je vais faire plusieurs touches voilà donc je vais l'attirer allez bien là mon gros je ne sais pas si il m'a repéré alors je vais par contre je ne me souviens pas non plus putain il me fait peur il me fait peur les amis je crois que c'est bon j'ai quand j'ai attiré là là il m'a repéré ou alors vous voyez qu'avec sa grosse hache va pas me faire de cadeaux et là la musique va commencer enfin surtout soit que la musique vraiment épique commence lorsque je m'accroche vraiment à lui que je commence à grimper alors je ne sais plus franchement je vais ou la vache ou la vache j'ai déjà perdu presque la moitié de ma vie qu'est-ce qu'il faut faire les amis je ne me souviens plus je ne me souviens plus oh non 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 c'est que je crois qu'il ya une touche pour rester voilà pour regarder pour le regarder constamment une espèce de loc de look ou de bloc je crois comment on dit zut 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 comment on fait les amis zut ah non non c'est pas possible comment je vais faire pour m'en sortir il va remettre un coup il va remettre un coup il va me faire mal à la vache oh là 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 c'est juste magnifique c'est trop c'est trop fort c'est trop beau sauf que là si je passe que mon temps avec l'épée renvoyer le rayon sur le colosse son point faible sera ré révélé d'accord j'avais oublié il ou son point faible bah oui mais je sais que c'est ça non non les amis qu'est ce qu'il faut faire attendez on va on va aller directement oh là là par contre bon on a encore un petit peu les soucis de l'époque c'est à dire des caméras un petit peu capricieuse faut vraiment s'y faire là et en plus comme je reprends le jeu j'ai vraiment perdu la main sur la gestion de la caméra et je regarde pas forcément au bon endroit les amis comment on va s'en défaire comment on va s'en défaire faut que je trouve le point faible c'est ça le truc déjà pour écouter les amis je pense que là je vais vous faire une deuxième vidéo sauf que cette deuxième vidéo va commencer directement par le point faible en fait je vais une fois que j'aurais trouvé point faible je commence qu'à la vidéo si j'ai vraiment pas envie de vous faire perdre votre temps à à me voir galérer à trouver son point faible on n'y va pas attaquer de là si oh la 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 attendez 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 non faut pas grimper sur sa hache là je ne sais plus mais même là déjà la musique est super bon je crois qu'il faut que je trouve un moyen de démerder et bien tendre ma flash dans ta gueule à ce qui est ce qui est sympa c'est qu'on voit les flèches qui restent sur sa peau là bon bref les amis je vous invite à regarder ma deuxième vidéo que je vais faire juste après ce sera plus sympa que de me voir tourner en rond et de laisser trouver la soluce donc des amis je vous dis à tout de suite pour cette deuxième partie face à ce magnifique géant salut les amis à tout de suite